Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui pour cet épisode 193 du Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et si vous regardez en tout cas en direct les épisodes, la normalement dernière semaine de Let's Play puisque à la fin de la semaine, eh bien, on aura atteint les 200 vidéos. Je réfléchis de plus en plus à si ça vaut le coup ou pas une fois que Ganondorf sera fait de continuer pour faire les courts goûts et les lieux dit en épisodes. Une part de moi pense que c'est une bonne idée parce que certains d'entre vous, eh bien, pensent également que ça pourrait être cool et puis c'est le rendez-vous du midi, ça permettrait de le prolonger. Et une autre part de moi me fait dire que pour le coup, là, on serait vraiment peut-être sûr, même si c'est un contenu que propose le jeu, un peu peut-être tirage de cordes. Je sais aussi, on va pas se leurrer que beaucoup d'entre vous vont lâcher le Let's Play et c'est le cas sur tous les Let's Play, de toute façon, une fois qu'on fait le boss final post-Ganondorf et que du coup, ce sera peut-être pas forcément le plus intéressant possible, qu'il y aura peut-être d'autres contenus qui vous plairaient plus. Et aussi, eh bien, je me rappelle quand même de Breath of the Wild qui, malgré cet arrêt brutal qu'il y avait eu, derrière, pendant plusieurs mois et plusieurs années, finalement, on a prolongé ce Let's Play jusqu'aux fameuses 200 vidéos pour faire ces courts goûts. Et je me dis qu'on va tellement être en manque de Zelda ensuite pendant des mois et des années que, est-ce que finalement, on se retrouvait comme ça, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, par-ci, par-là, sur les prochains mois ? A faire ces Kourougou et ces Ludi ne serait pas un moyen aussi de prolonger ce plaisir sans forcément l'essorer. Voilà, une fois de temps en temps, c'est notre rendez-vous fil rouge et tout. On a fini le jeu, tout le secondaire, maintenant, on est vraiment sur le 100%, 100%. On verra, mais pour l'instant, je suis plus partant peut-être pour cette idée-là, surtout qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver également sur la chaîne, pas mal d'actualités, donc nous verrons. J'espère en tout cas que cet épisode, on ne va pas parler tout de suite de la fin, on n'y est pas encore totalement, eh bien, va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mitrailler la barre de like, ça fait toujours, bien sûr, extrêmement plaisir, donc je compte sur vous, bien évidemment, les amis. On vise les 10 000 pouces bleus, merci d'avance pour votre soutien qui est juste toujours exceptionnel, merci encore une fois, eh bien, pour les retours de l'épisode 191 qui m'ont fait énormément de bien et qui m'ont reboosté pour le 192. Et le 192 vous a également beaucoup plu, donc merci beaucoup, les amis. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir, bien sûr, évidemment. Bien sûr, dites ce que vous avez pensé de l'épisode, ça le fait toujours également plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que là, on arrive dans le climax qui va arriver d'ici quelques jours. Alors, je ne pense pas qu'on refera, comme on disait, les souvenirs et tout, parce que voilà, on les a déjà vus, on les a fait dans l'ordre et tout. Alors, pour se rappeler éventuellement, peut-être revoir le dernier, histoire de se remettre dans une ambiance ou quoi, on verra. Je ne suis même pas sûr, parce qu'en fait, je pense qu'on est de toute façon toutes et tous au fait de ce qui se passe. Donc, maintenant, il va s'agir de descendre à Ganondorf. Mais avant ça, on a quand même des choses à terminer. Vous m'avez donné plusieurs astuces vraiment très cool. La première des astuces, on va y aller tout de suite. Vous m'avez donné l'emplacement des deux derniers golems que je dois prendre en photo, les gars. Et pour ça, merci beaucoup. Alors là, vraiment, je vais faire un remerciement général, parce qu'il y a plein de personnes. Mais alors là, en ce moment, j'ai une espèce de secte qui est en train de se former sur mon Twitter, où vous m'envoyez carrément les screens, des localisations, des maps et tout. C'est complètement fou. Donc, merci Amazonite. Merci Jojo. Merci Pollock. Merci Grouho. C'est juste fou. Vous m'avez donné plein, plein, plein d'informations. Je vous en reparlerai. Ne vous inquiétez pas durant l'épisode avec les différentes astuces. Mais je vais vous les lister progressivement. En commençant, tout simplement, par la première d'entre elles. Lui, je l'ai déjà. Donc, apparemment, par là-bas. Ce serait peut-être lui, là-bas. Il est là. Le golem major. Nickel. On va aller supprimer les photos. On va les supprimer. Je ne sais pas, ça. Voilà. Donc, on rappelle qu'on doit terminer ces... Ces photos. Donc, le golem major. J'ai les deux emplacements. Celui-ci. Et l'autre, donc, qui se trouve... Ben, en fait, pas très loin. Puisque, vous l'avez vu, il se trouverait juste, en fait, de l'autre côté de cette île. Donc, on va aller le récupérer. Peut-être même que je peux le choper sans même traverser l'eau. Je ne sais pas. On avait réussi, rappelez-vous. Ah, alors qu'une lune de sang est en train d'apparaître, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est là ? Yes. Comme ça, ça pourrait même refaire spawn des choses et tout. Ben, pour mes derniers rubis, éventuellement, du coup, on sait qu'on va pouvoir... Ah, mais c'est de la vase. J'ai oublié. On sait qu'on va pouvoir, possiblement, du coup, aller à... Aller faire les... Les Little Rock. Vu qu'ils seront revenus. Je crois que je le vois d'ici, le golem. Peut-être même que je peux le prendre en photo. Alors. On va déjà réussir à faire ça. Ce serait pas mal. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me passer cette quête et que j'arrive à monter sur ce fucking arbre qui n'a décidément pas l'air de... de vouloir. On va grimper. Ok. Il est là. C'est fou. Il est là. Le golem. Ah mince, mais j'étais bon. Il y a deux secondes, j'étais bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a reculé ? Attends, est-ce que là, ça passe ? Bon. On va faire ça plus simplement. Je pense que c'est celui qui a tout devant. Golem colonel. Il est là. Donc, comme ça au moins, on est grave bien sur notre collection de monstres. On rappelle que les monstres, on est à 105 sur 110. Donc, on a tout ça, normalement. J'avais noté qu'il me restait donc les deux golems, le Lick-Lick de vase. Ouais, c'est ça. Donc, globalement, là, ce qui me resterait, c'est que des choses que je ne peux pas avoir pour le moment, puisqu'il me resterait, si l'on résume, le Lick-Lick de vase, le boss golem du cinquième temple et, possiblement, trois formes de Ganondorf slash Ganon. Donc, voilà. Donc, c'est parfait. J'ai envie de dire, on est bien. Alors, effectivement, si par contre, au-delà de l'épisode 200, c'est dans plusieurs semaines, des lives, etc., on ira chercher la récompense des photos à ce moment-là, forcément. Vous vous en doutez. Mais, et non pas... Comment ça dit ? Et non pas juste post-générique, ça ferait quand même un petit peu... Un petit peu bizarre. Vous m'avez donné d'autres astuces, du coup, parce que là, j'ai noté pas mal de choses. Déjà, on va virer ça. Vous m'avez dit, également... Alors, les amiibos, on m'a fait un point sur les amiibos. On m'a montré un screen du nombre d'amiibos qu'il y a. Bon, il y en a énormément. Je préfère, honnêtement... En vrai, c'est du bonus. C'est du gadget, c'est du booty, c'est du skin, on va dire. Ça compte pas dans une complétion naturelle, j'entends. Vous voyez, c'est du bonus qu'il faut acheter. Il y en a beaucoup trop. En fait, je pense que je vais pas le faire, parce que sinon, si je commence à en faire un, deux ou trois, je vais vouloir essayer d'en trouver si j'ai pas les autres. Tant s'il m'en manque pas beaucoup, je serais carrément fou suffisamment pour me les faire livrer sur Amazon. Donc, je pense qu'on va juste... On va pas faire ça. Voilà. C'est pas... En tout cas, pour le moment, on verra peut-être un jour, mais en tout cas, voilà. Apparemment, j'ai loupé totalement. Donc voilà, j'enchaîne sur l'astuce d'après. Je fais les astuces en direct. Plutôt que tout vous énoncer au début, et après courir partout. Au moins, ça me permet d'être plutôt bien. Apparemment, du coup, il me manque encore une gravure d'assemblage qui se trouverait, bon, ça va, on a un TP, qui se trouverait à la mine abandonnée des limites. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que pour moi, on l'a... On l'a vu... On l'a vu la dernière fois. Donc, je comprends pas comment... Je peux ne pas l'avoir. Mais on va retourner voir, parce que vous m'avez dit que si, donc... Ah ben non, vous avez raison, il dort. Vous avez raison, il dort. Ah oui, ah oh là là, oh là là. Ah ben oui, ok, vous aviez raison. 100% raison. Bon, ben écoutez, très bien. Ben voilà, comme quoi, finalement, nous en manquait encore une. Donc c'était la... A priori, en tout cas, dernière. Voilà, gravure d'assemblage. Est-ce qu'il va me dire un truc ? C'est un pont, ok. Je vais également préparer les pièces. Est-ce qu'il va me dire un truc du style Bravo ! Tu as tout ! Ou pas. Je ne pense pas. Mais... Dans le doute, on sait que nous, a priori, j'ose espérer que cette gravure te sera utile. Et rien de plus. Ok, alors on va prendre le pont. Hop. Alors. Hop. Alors, attendez. C'est évident. Oups. Vas-y, reviens, reviens, reviens. Ah non, reviens, toi. Ah, par contre. Oh non. Non, tu déconnes. Bon, allez, vas-y. On va le faire différemment, parce que là, c'est en train de me saouler. Bon, j'ai mal posé mon pont, mais c'est pas grave. En tout cas, au moins, on est à la gravure. Et comme ça, au moins, on est bien. Attends, mais cette veille est où ? Je ne comprends plus. Peut-être pour ça que je n'ai pas réussi. Cette veille est là. Mais pour me faire avoir ça. Puis ensuite, me faire aller là, avec le pont. Très probablement, oui, parce que là, j'ai l'impression que ça, je ne vais pas réussir à l'avoir. Si, mais on a déjà pris ce truc. Est-ce que j'étais déjà venu là ? Normalement, il y a un coffre qui est dans le coin, mais... À moins que je l'ai fait tomber sous le truc. Avec le pont, je ne sais pas qu'il aurait poussé. Non, non, je n'ai pas l'impression. Bon. Écoutez, assez bizarre, mais pourquoi pas. Suivante. Suivante, suivante, suivante. Merci beaucoup, du coup, pour ça, bien évidemment. Vous m'avez dit, vous m'avez confirmé un truc concernant les générateurs, donc reprenons celui-ci. Il n'y a pas besoin d'afficher leur contenu. À partir du moment où les générateurs sont activés, donc qu'ils sont sur ma map, c'est bon. Du coup, autre question pour vous, mais en théorie, j'avais vérifié. Normalement, je suis bon. Au niveau des générateurs, je les ai tous. En théorie. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait. Autre chose que vous m'avez dit qui est assez intéressant et que j'ignorais, donc on va aller faire ça tout de suite. C'est un petit truc, je préfère le faire maintenant parce qu'après, quand il faudra faire le 100%, je serai en mode c'est où, machin, et voilà. Apparemment, les amis, apparemment, j'ai loupé une entrée de grotte. Alors, on se calme. La grotte, elle est faite puisqu'on a eu les élus. Mais j'ai loupé une sortie. Vous savez, des fois, il y a plusieurs connexions, plusieurs entrées. D'ailleurs, effectivement, j'oublie encore une fois de remettre le masque courgoût. Il faut que je le fasse. Alors, je commence par des petits trucs là aujourd'hui parce que vous allez voir qu'après, les autres trucs que vous m'avez dit, ça va être vénérant. Voilà. Je préfère aussi repréciser pourquoi. Donc là, je fais les petits trucs. Ensuite, ça va être sympa. Tu verras. Alors, de toute façon, il y a juste à passer normalement. Et d'ailleurs, dans la foulée, je pense qu'on peut l'enchaîner. Je pense qu'on va... Ah oui, mais non, je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut que j'aille acheter des trucs. On verra après. Quoique. Non, c'est bon. On peut le faire. Donc, ce serait, si vous regardez, juste là, en fait. Je l'ai mis comme ça. Ce serait juste là. On va aller récupérer. Ah oui, dans la foulée, je vais pouvoir enchaîner autre chose. Trop bien. Autre chose que je vais vous dire et qui me paraît complètement délirant. Et en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et si c'est le cas, je suis trop heureux. Parce que vraiment, ça voudra dire que ce jeu, on l'a saigné de fou. Je vais vous expliquer dans quelques secondes. ne vous inquiétez pas. Je sais que le suspense n'est pas suitable pour vous. Mais, vous allez voir. C'est là, tout de suite. Ok, ok, ok. Donc, l'entrée de grotte se trouverait plus ou moins par ici. Alors, soit là, soit au niveau du dessous encore. Je pense que c'est encore au niveau du dessous. On serait là. Alors. Oui. Voilà. On avait loupé. Voilà. Du coup, on l'affiche comme ça, c'est bon. On va enchaîner directement. Regardez ce que j'ai noté là. J'ai noté ce truc. Alors, je vais y aller comme ça. Je vous jure, je vais y aller comme ça parce qu'il va falloir que je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Et ça va être super intéressant. On m'a dit qu'il y avait une dernière récompense que je n'avais pas encore récupérée. et que cette récompense se trouve à Fort Duguay. OK ? Pour récupérer cette récompense, il faut que je tue encore un moldarcore que je n'ai jamais fait et trois griocs que je n'ai également jamais fait. Donc, de ce que j'en comprends, ça ressemble plus ou moins dans l'idée un peu à ce qui était le cas dans Breath of the Wild. Vous savez, les médailles de monstres où on devait tuer tant de inox, tant de moldarcore, tant de golems, etc. tant de... Comment on appelle ça ? De Little Rock. Et donc, de ce que je comprends, on va dire, moi, j'associe ça plus ou moins à la même chose, d'accord ? De ce que je comprends, ça voudrait dire qu'il ne me resterait que quatre gros mobs à abattre pour valider ça. Et donc, je trouve ça complètement fou parce que ça veut dire que j'ai ultra bien fouillé le jeu. Parce qu'en vrai, quatre mobs, qu'est-ce que c'est ? Alors que je ne les ai pas farmés, en plus, on est d'accord. Donc, je suis déjà allé deux ou trois fois en affronter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus parce que ah tiens, on est tombé dessus et puis voilà quoi. Mais ce n'était pas du tout dans une volonté de venez les gars, on fait tous les mobs. Donc, de ce que je comprends, on va voir. Alors, je ne sais pas si on va faire les quatre aujourd'hui parce qu'il y a quand même trois griots dans l'histoire. Même si on rappelle que j'ai besoin de viscères de griots, donc ça peut être pas mal. Mais, globalement, il me reste déjà un moldarcore. Donc, on va aller le fumer tout de suite. vu qu'on est à côté, je le vois d'ici. C'est parfait. Donc, on va aller se le faire. Hop. Comme ça, au moins, on sera bien. Ouais. Est-ce que je devrais pouvoir passer ? Ouais, ça devrait aller. Et hop, 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 hop. On va essayer de le faire sortir et de se bien s'en sortir. Il est où ? Merde. Ah, il est là-bas. Bon, voilà. Est-ce que j'ai, pour commencer, alors j'ai ça, mais qui fait très mal. Est-ce que j'ai des bombes ? J'ai 15 bombes. Je devrais être... Est-ce que vous pensez que ça passe ? J'y crois pas du tout, mais... Non. Il faut que j'attende qu'il revienne par là. Au pire, ce que je vais faire, attendez, je vais attendre qu'il arrive. Je vais attendre qu'il s'approche un peu. On va le mitrailler, en fait, tout simplement. On va le... mitrailler. Go. On va prendre des bombes. Et en fait, je me demande si on va pas plutôt utiliser ça pour bien... Ok, super. Bah c'est bien maintenant. Bah oui, maintenant que j'ai plus d'échappatoire, c'est super. Oh la vache. Oh la la, même pas eu besoin vraiment de... d'aller le faire derrière, c'est fou. Donc vous voyez, il n'y avait pas le petit... Il n'y avait pas le petit vaincu. Donc comme il n'y avait pas le petit vaincu, c'est qu'effectivement, on ne l'avait jamais fait. Et on récupère tout ça, ça fait plaisir. Voilà, très bien. Pour les griots, en revanche, il va me falloir des yeux, très clairement. Pour les griots, il va me falloir des yeux. Donc on va les faire peut-être au fur et à mesure... Ah, attends, un espadon giroudou, ça va être bien si... Au fur et à mesure de cet épisode, pourquoi pas. Mais, et puis encore une fois, on a d'autres épisodes derrière, si jamais. Donc voilà, on prend ça très bien. Donc lui, je peux le déverrouiller. Alors, au niveau des griots qui me manquent, alors il me manque évidemment aussi les panneaux, bien sûr. Il y a en fait un griot qui se trouve là, en Ebra, qu'on avait déjà vu, je crois à l'époque, on cherchait la surfeuse. Je dois vous parler. Il y a ce griot là, qu'on connaît bien, qui est le griot de feu. Le premier griot de feu qu'on avait affronté, là où on avait eu une de nos toutes premières tenues de lambda, en face du relais, là ici, de Tabenta. On va pouvoir aller prendre notre revanche. Et alors, celui-là, je n'ai pas bien compris. On m'a dit que celui-là, il était galère à atteindre parce qu'apparemment, il est dans les airs, mais pas sur une île. Donc, je n'ai pas compris. On ira voir globalement entre temps. Et enfin, puisque je crois que je vous ai dit tout, je vous ai parlé des emplacements des golems, des amiibos, des moldercors et des griots, la gravure qu'il me manquait, les générateurs, l'entrée de grotte, et enfin, apparemment, alors ça, ça m'étonne, mais toujours donné par, c'est pas là, toujours donné par Grouhou, le meilleur, apparemment, donc ici, je l'ai déjà validé, vous voyez, mais apparemment, il y aurait un truc derrière la cascade et qui compte pour le 100%. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est un objet, mais dans ce cas, je ne vois pas ce qu'il... Ou si c'est plutôt un lieu dit un peu planqué, je ne sais pas. Apparemment, c'est un truc que j'ai raté et qui en aurait frustré pas mal à ce moment-là. Donc voilà, et ça pouvait peut-être faire partie des assuts que j'avais, genre il y a 30 épisodes, mais que... Pas je zappais, mais tu sais, en fait, c'était pas forcément les assuts qui remontaient le plus. Donc on va aller checker ça, gentiment, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. On est à côté, de toute façon. Alors, on est à côté, mais pas dans le bon sens, évidemment. Ah non, mais ça, je vais rien pouvoir faire. De toute façon, ici, il faut que je fasse le tour. Ça part là. Ok. Alors, est-ce que là, je passe ? Ou est-ce que je... Moi, je pense que je passe. Je suis de nature optimiste. Excusez-moi, bonjour. On est à 193 épisodes. J'ai une question pour vous. Il n'y avait pas cette musique avant. C'est parce que c'est un génie ? Peut-être que proche d'un génie, il y a ça, mais je n'avais jamais remarqué parce que le son n'était pas assez fort. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Sans déconner. Ou alors, il y a toujours eu ça dans les profondeurs et je ne l'ai jamais capté. Ce qui vous prouve bien que je joue avec le son du jeu assez faible, si vraiment c'est ça. Alors, on va voir un petit peu de quoi ça retourne. Je ne sais pas si c'est en haut ou en bas, donc dans le doute, je préfère rester en haut pour le moment. Et on va voir ici. Alors, ok, parfait. Donc, il y aurait quelque chose soit au fond, soit derrière la grotte. Ah, mais je n'étais jamais venu là. Si ? Bah, j'étais forcément venu. Donc, là, en termes de lieu dit, il n'y a rien. Alors, on voit qu'il y a quelque chose derrière par contre, effectivement. Mais est-ce que c'est derrière en haut ? Je ne sais pas. Oh ! On va faire fumer. C'est bon. Incroyable, donc c'est valet bien un coffre. Hotel Dracos. Donc, il y avait bel et bien... Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc en rapport avec les dragons ? C'est quoi ? Nécessaire pour le 100% ? Ne dites pas que c'est une tenue. Ne dites pas qu'il me manquait une tenue depuis tout ce temps. Quoi ? Ok, je pense que c'était le lieu. Euh, le 100%. Ok. C'est un peu... Ah 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 ! C'est un peu la déception pour le point de tir. Mais bon, c'est le lieu. C'est le lieu. C'est le lieu. Donc, c'est bon. Effectivement, il y avait un petit secret plutôt cool. En vrai. Ah ouais. Plutôt très cool, je trouve. Euh... à présent. Nous avons toujours boulier qui traîne, bien évidemment. Et on va... On va évidemment aller le faire. Je vais juste avant. Alors le problème, c'est... Ah, il y a eu une lune de sang. Donc je pense qu'elle serait apparue. Il me faudrait des yeux pour au moins un premier grioc. Je vous dis, si on ne fait pas les trois griocs aujourd'hui, c'est pas grave. C'est-à-dire, hop, voilà, il nous reste encore pas mal de vidéos. Donc on devrait être bien. Mais, si on peut les faire aujourd'hui, tant qu'à faire, pour voir surtout cette fameuse récompense à Fort de Gué. moi. Ah. Voilà, voilà. Voilà ce que je n'aime pas. Là, il me dit qu'il y a quelque chose. C'est bien gentil. Mais où ? Est-ce que ça peut être en face ? Ah bah non, c'est l'entrée. Attendez, chaque jour, on s'entend. J'en ai pas eu beaucoup, je trouve. Pardon. ça fera le top. Alors. On serait par là. On serait trop haut, je pense, non ? Trop bas. C'est super. Vous voyez, c'est ça qui est super bizarre, en fait, avec ce masque. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le masque, mais en même temps... Grotte, non, parce qu'il n'y a pas de baleine. Alors. Toujours quand je me déplace. Voilà. Si, quand même. C'est-à-dire, c'est toujours quand je me déplace que ça ne veut pas, c'est terrible. On va voir en haut, si en haut, je le capte. Bon, si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Pardon. Moi, je pense que ça peut être là-dessus. parce que sinon... Non, c'est trop chiant. Alors, à moins que ce soit là-dessus. Ou là-dessus. Bah, écoutez, on le fera, vous inquiétez pas, mais là, j'ai pas un truc ? Ouais, voilà, parfait. On le fera, vous inquiétez pas, mais avec une carte. Parce que voilà, il y a des fois où c'est ok, et il y a des fois où c'est beaucoup trop aléatoire. Ça se trouve, en fait, il y avait un truc évident sous vos yeux que je n'ai pas vu. C'est possible ? Mais là, j'avoue, je ne sais pas. Là, là, les gars, là, les gars, je ne sais pas du tout. Alors, il y a le grioc qui se trouve là-dessous. Alors, je pense que ça devrait le faire. En termes d'art, alors, attends, parce qu'on va quand même essayer de se faire un truc bien épais de légende. Vous savez quoi ? Vu que de toute façon, je ne vais pas en servir contre Ganondorf parce que vous m'avez dit que de toute façon, ça allait être une catastrophe. Si je m'en savais contre Ganondorf, j'allais le trishot, globalement. Plus 55. Est-ce que je peux s'en... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai d'autres armes qui peuvent être intéressantes ? J'ai celle-là à 16. Les Gerudo, ça fait quoi ? Attends, les Gerudo, c'est quoi déjà ? Exploite au maximum le potentiel du matériau qu'on y attache, faute de gagner beaucoup en durabilité. Donc, par exemple, je tente peut-être une énorme folie, là. Mais si j'y attache ça, Ah non, je n'ai pas du tout tenté une énorme folie, non. Bon, on ne s'en servira pas contre Ganondorf. Maintenant, on va peut-être la garder de côté, celle-là, pour éventuellement... On va peut-être le taper avec ça, avec tout ça. Parce que je me dis qu'éventuellement, je ne sais toujours pas ce qu'il y a sous le château. Si c'est la merde, une énorme arme comme ça... Imagine, je tombe sur un... Imagine, je ne sais pas, je tombe sur plusieurs griots ou je ne sais pas, qui m'attendent. Je ne sais pas, je m'attends à tout sous ce château. Donc, bon. Incroyable. Alors, il est là. On se rappelle de lui. Par contre, je vais me... On ne va clairement pas arriver comme ça. On va... se stuff bien comme il faut. Oui, alors j'ai froid parce que je suis encore dans le... Yo ! J'utilise quoi, là ? Bon, écoute. Allez. Après, l'épée de légende, elle n'est pas giga résistante, je le sais, mais bon. Regarde. Ah ouais, d'accord. Super, merci. Je l'ai insupportable. Ah, attends. Quoi ? Ah ok, ça en a touché plusieurs. Go ! Au pire, c'est quoi ? Si, c'est bon. Eh, c'est bon les mecs. On aura le temps de s'en recrafter une au pire. On aura le temps de s'en recrafter une, c'est incroyable comme arme. Vas-y, go. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut commencer à me reprocher souvent de ne pas avoir des armes assez puissantes. Bah tiens. Voilà. Il est presque mort. Alors. De toute façon, il va tomber. Ah oui, ça touche tout. Ah oui, d'accord. C'est bon, ça va là. Dommage, là, ça ne touche pas. Bon, en tout cas. vas-t'inquiéter. Vas-y. Eh bon, c'est fait. C'est fait. Eh bon. Wouhou. Voilà. Bon, cette arme est extrêmement puissante. On lui a fait très, 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 très mal. J'avoue. Vous vous rendez compte, maintenant, on est en train de vraiment de les faire comme des... On les fait tranquilles, maintenant, les gréaux. C'est ça qui me fume. Ça, vraiment, ça me fera toujours rire. Alors, ici, apparemment, on en a un. Mais, alors, je pense que ce qu'on va faire, je les enchaîne. Écoutez, on est lancé. On fait une petite pause de panneau, machin. On est lancé, comme ça, on voit peut-être quelle est cette récompense, en fait, parce qu'apparemment, il y a une récompense. Donc, let's go. Il me restera un dernier derrière. On va voir. Je ne sais pas si j'aurai assez de flèches. Au pire, on ira juste faire acheter des flèches. J'ai 800 rubis. Ça sera largement suffisant. Alors, voilà. Là, je savais que ça allait me mettre ici. Ça, je m'en doutais, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je me rappelle très bien d'avoir vu une fois ce gréauque que là, on va voir. quelle est la meilleure tenue anti-froid que j'ai. contre 12. Là, vaut mieux 8. Alors, elle est là-bas. En dehors. On est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Je pense que vraiment, j'ai combien de flèches ? J'en ai 20. Ça devrait suffire, normalement. Surtout, alors, le x5, après, j'en ai 2 en x5. Donc, c'est quand même pas mal. Le x5 carille énormément parce que c'est un coup dans la tête et on n'en parle plus. Même avec les triples yeux. Vous avez vu, des fois, ça touche 2 yeux d'un coup. Avec les quintuples yeux. Donc, c'est vraiment fumé. Qu'est-ce que ça, par contre ? Je crois que c'était un korogu, ça, non ? Ou ça en est un ? C'était ou ça en est un ? Ça en est un. Allez, je le vois. Ah, il est haut, par contre. Oh la vache. Le gréauque de... Ah, c'est un gréauque de glace, du coup. Il est... Ah, en fait, il fallait peut-être mieux que je me le fasse depuis... Bon, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Déjà, on va aller rentrer dedans, ça va nous aider. Ah ouais. Ouah frérot, what ? Montrer le jeu, comme ça ? Il va me tirer dessus. Alors cela dit, l'avantage, c'est qu'il va tomber de haut dès le début. Oui. Et là. Go. 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 Allez, go, 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 go. Ah, elle va bientôt se briser déjà. Dommage, bon, ce n'est pas grave. Ça aura quand même bien, bien, bien aidé. Et alors là. Après, honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup à chaque fois de faire ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le laisser monter ? Je ne sais pas. On le tape. Elle s'est brisée. J'en ai d'autres, des... Je n'ai pas grand-chose de très puissant, là. Il va falloir s'en refaire. Hop. Ok. Ok, dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. J'appuie, un hôpital. je spamais, si jamais vous posiez la question. Je spamais. De toute façon, on tombe, on va pouvoir le terminer. Parce qu'il va monter très haut, il va faire son pouvoir. Vas-y, viens. Le problème, c'est que lui, on le sait, c'est un peu plus relou, ce truc. Ça devrait pouvoir le faire. Je fais ça, sinon. En sortant, piste, 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 J'avais vraiment... L'âge. Il y avait le plus grand, sinon. Oh ! Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il s'est passé. En fait, quand j'ai relâché, j'ai voulu relâché le truc. J'ai voulu relâcher le pouvoir, et en relâchant le pouvoir, ça m'a enlevé du truc. Trop bizarre. Très bon. Ok, il va falloir racheter flèche et... Quoi que je fais combien ? Techniquement. J'ai surtout plus beaucoup d'armes. Il va falloir se faire des bonnes armes. Ok, donc lui, c'est fait. Ok. Voilà. Franchement, on va retourner à Fort-de-Guey, je pense, pour se racheter des flèches, voir ce qu'on peut fusionner. Ah, j'aurais peut-être dû aller à E-Limites pour désamalgamer des trucs plus tôt. On va faire les deux. Au pire, c'est pas grave. Je préfère prendre 5 petites minutes de préparation pour se faire le dernier. Comme ça, une fois que le dernier s'est fait, on va voir à E-Limites ce qu'il se... On va voir à Fort-de-Guey cette récompense. Vous voyez, au final, regardez, vous avez vu que 100% de ce que j'ai fait aujourd'hui, ça ne concernait pas... Si, il y avait les golems. Ok, au début. Sinon, 95% de ce que j'ai fait aujourd'hui, ça ne concerne absolument pas les panneaux et les photos, quoi. Donc, c'est-à-dire les deux gros objectifs que je pense qu'il nous reste. Alors qu'en fait, vous avez vu, il y a toujours des choses. C'est ouf. Mais c'est vous, hein. C'est clairement vous qui faites vivre le let's play, là. Je veux dire, on va être très francs. Par contre, oui, on continue aussi parce que je sais que vous allez m'apporter à chaque fois un flot d'informations qui est super intéressant. J'en viens à me dire, alors, je pense que ça ira, mais j'en viens même à me dire que, en vrai, il y a tellement de choses que, limite, on n'aura pas tout fini au 200e épisode, quoi. C'est ouf. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller au-delà pour faire Ganondorf. Ne vous inquiétez pas. Parce que moi-même, la symbolique de te dire on finit l'histoire principale du jeu, alors, c'est du secondaire, ça. Mais dans ma tête, en fait, vraiment, le secondaire, c'est le full 100% quand elle sera affichée post-boss finale où ça va être, véritablement, les Korogus et les lieux d'hier. Et il faut se rendre compte que dans Breath of the Wild, on avait aussi fait les sanctuaires. C'est juste qu'il y avait moins de trucs, en fait. Mais on avait fait les sanctuaires, une partie des Korogus et c'était globalement toutes les quêtes. Bien évidemment, on avait fait toutes les quêtes. Ah ! On n'avait peut-être pas fait toutes les quêtes. Mais justement, ça, c'est un truc que j'ai voulu améliorer, machin et tout. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout ça, ça fait partie intégrante du lore du jeu. Et après, il y a vraiment le full collectable un peu bonbon à récupérer, quoi. Je ne sais pas si vous voyez l'épisode, mais en fait, on aura fait à l'épisode du record absolu ce qu'on avait fait à l'époque, à l'épisode 140 de Breath of the Wild, quoi. Donc, ce qui montre aussi que... Enfin, ce qui montre aussi la symbolique, quoi. Du coup, je sais que certains... Je vois des gens qui, des fois, voilà, c'est calmé, du coup, mais je voyais des gens qui disaient non, mais en vrai, on s'en fout de ton record, nanana, il y a des gens pour qui c'est important. Dont moi. Là, on va lui amalgamer dans ça. Une seconde. Qu'est-ce que j'ai fusionné, là ? Oh, putain. 100%, il me le faudrait pour mon armure à fond. Mais ça, encore une fois, je ne sais même pas si je le veux, ce truc d'armure à fond. Ça, par exemple, il me le faut. Donc, en fait, je fais des Candinox noirs. Je fais des trucs, mais je ne sais même pas réellement... Enfin, je vous dis qu'on le fera peut-être, mais c'est même pas sûr. 33, 15, 67, c'est pas mal. 47, c'est pas mal du tout. Après, j'ai les 14, là, qui sont bien. En vrai, j'ai envie de remettre une corne de l'Inel. Ok. On va en prendre, voilà, 69. Ok. Donc là, franchement, l'idéal serait de pouvoir dormir. Je ne sais pas où je peux dormir, ici. Il y a... Oh, ça va. Le type. Je peux dormir où ? Allez, tiens, fais-moi dormir, s'il te plaît. Un rubis, un liao, tiens, comme ça, tu vas me mettre full life. Et ensuite, on va aller voir ce fameux grillot qui, je ne comprends toujours pas, est dans les airs. Il va falloir planer. Du coup, il va être extrêmement compliqué à faire parce que, en gros, je ne vais pas lui tirer dessus une première fois. Après, il va tomber mais quand il va se renvoler, si je n'arrive pas à le choper direct, il va repartir dans le ciel. Il faut que j'arrive vite à sa deuxième phase. Du coup, je ne sais pas, on va voir. du coup, je vais être full life. Ah, j'ai qu'un cœur, dommage. Quand je dis full life, full cœur, pardon, excusez-moi. Donc, il se trouverait ici, de ce que j'ai plus ou moins compris. Alors, moi, je pense que ce qui va se passer, voilà, ce qui va se passer, je ne sais pas quel genre de gréau c'est, si c'est un roi gréau, si je ne sais même pas s'il est dans les airs ou eau dans le ciel. mais au rez-de-chaussée, quoi, du coup. Comment est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Donc, on va voir ça. On va essayer de comprendre ça, surtout. Alors, et d'ailleurs, je suis en train de voir que le décor est complètement en ruine. Voilà. Et du coup, aussi, ça veut dire qu'on finira le let's play dans ce décor-là, puisqu'on va très bientôt déménager, puisque je déménage le 21. Alors, il n'y aura pas le nouveau décor tout de suite et tout, mais, puisque le, le bureau déménagera un tout petit peu après. Et dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, eh bah, euh... Attendez, j'observe. Dans l'idée, ça n'aura pas, euh... pas bougé, entre guillemets. Je le vois. Ok. Ah oui, effectivement, il est haut un peu. Oh ! Ah si, quand même, si, si. Mais du coup, c'est bien, en fait, c'est très bien, parce qu'il va prendre des gros dégâts directs. C'est parfait. Il va prendre très cher, Il va mourir, non ? Il meurt ! Quoi ? C'est tout ? Oh putain, il a atterri dans l'eau, j'ai envie de le prouver. Ah non, il n'a pas du tout atterri dans l'eau. Euh... Ok, bon. Du coup, on ne lui fait pas très 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 mal, c'est dommage. Peut-être qu'on peut le faire passer en deuxième phase, je ne sais pas. Alors, il faut qu'on change tout de suite, mais on va quand même garder un truc fou à trois parce que ça marchait bien. Là, on va changer pour ça. Et là, du coup, il faut qu'on fasse ça. Ah ouais, ouais. Ok, et donc là, on continue. Et là, il va passer en deuxième phase et donc je pourrais monter. On ne va peut-être même pas le laisser passer en deuxième phase, en fait, vous tournez ça se passe. Oh non. Vraiment. C'est incroyable, c'est incroyable. On va le buter, on va le buter, on va le buter. Allez, on le tient, on le tient, on le tient, on le tient, on le tient. Quasi. On t'a une seconde. J'ai envie de tenter un truc. Yes, yes. Allez, c'est fait. Yes. Ah, on l'aura bien j'ai. Attends, ça fait trop agréable quand on a un quart d'heure. Bon, et donc là, en théorie, même si ce n'était pas une quête, de ce que je comprends, on aurait tué tout ce que vous m'aviez dit. Donc, j'espère qu'on sera bon. Donc, on va retourner à Fort de Gué. Je suppose que c'est le mec qui a des monstres. En fait, je pense que, je ne vais pas reparler, mais c'est le mec qui m'a fait taper tous les monstres et j'imagine qu'en fait, il aurait certainement eu un truc du style « Ah, j'ai repéré un monstre à tel endroit. » Et puis là, il va venir, il va me dire « Ah, il n'y a plus de monstres. Bravo, tiens, prends ceci. » Je sens arriver le truc du genre. Croyez pas. Je le sens plutôt bien se profiler, mais ça me va. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Encore une fois, la personne qui m'a tout listé, c'était juste incroyable. Tronel. « Merci de nous apporter ton soutien quel que soit le temps, Link. J'adore et dis ça parce qu'il pleut. Je ne remercierai jamais assez pour le soutien indéfectible que tu apportes aux brigades anti-monstres. J'ai des nouvelles de nos trois brigades en patrouille. On a également reçu des rapports sans les grands monstres et monstres inconnus restants. N'hésite pas à demander si quelque chose. Les brigades. Les équipes Toze, Tollu et Linnum combattent les monstres aux quatre coins du royaume. Ok. L'équipe Toze était en train de chasser les monstres dans la plaine d'Hyrule au sud-est fort degré. Et tout ça, on a vu déjà. Ok. Alors, les grands monstres. En ce moment, nous avons des signalements au sujet de grands monstres. Le Littorock. Après les rapports... Quoi ? Attends. Inox 48. Ok, donc les molles d'Arcors, c'est bon. Tu les as tous abattus. On m'avait dit que t'étais bon et pas à ce point-là, chapeau. Tiens, quand j'y pense, prends ça. Ah, ça, on ne pourra jamais avant l'épisode 200. Et là, tout de suite, vous avez vu ? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à l'épisode 200 ? Bah tiens, regarde ce qu'on pourrait faire et même malgré tout, on n'aurait absolument pas le temps. Ok. Bien sûr, on connaît tous les exploits. Il ne reste plus qu'à suivre ton exemple. Autre chose. Laisse tomber. Des monstres inconnus. Le géant du ciel. Non, le monstre à trois têtes. Il n'y en a plus. Ok. Ouais, en fait, ça rentrera, je pense, dans le 100%. 100%. Tant pis, les gars. Ça, en vrai, quand t'en as 5-6, voilà, des grilocs et tout, mais quand t'en as 65-80, c'est du Korogu-like ça. non, c'est un trophée de chat. Celui qui a aussi le bien de tous les grilocs le mérite bien. Ok. Après, si on le fait en épisode, bon, l'énorme silhouette, je ne les ai pas. Non, mais non, mais quoi ? Mais jamais on le fait ça. Non, mais je... Mais jamais on fait ça. Alors déjà, en épisode, vous allez tous give up au bout du troisième épisode et même en live, le top... Mais ça, c'est mille fois plus long que des Korogu, non ? Alors, l'astuce était vraie. J'ai effectivement eu une médaille pour Moldarcore et Griloc. Donc, my bad. Effectivement. Donc, c'était bel et bien ce qu'on pensait. C'était bel et bien les médailles. Par contre, quoi ? Mais comment ça, il y en a autant ? Mais il n'y avait pas autant d'embrasser à toi aussi. Non. Si, peut-être. Alors après, on les fume assez vite dans les faits, mais... Je suis perdu, là. Alors là, enfin, je suis perdu. Je ne suis pas perdu, mais ça me frustre de me dire qu'il y a ça qui existe et de ne pas le faire avant Ganondorf. Ça me frustre de ouf, mais là, malheureusement, il va falloir... Tu me diras... Non, en fait, tu me diras c'est comme la noix de Noya, en fait. La noix de Noya, c'est un espèce de collectible et on ne l'aura pas avant Ganondorf. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non. Ça, c'est pour les fous furieux qui veulent le vrai, vrai, vrai 100%, tu vois ce que je veux dire ? Mais what the fuck ? C'est un truc de ouf. En vrai de vrai, les mecs, c'est un truc de ouf, je trouve, perso. Donc, ouais. Bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, on est quasi à 45 minutes, ça va, on aura bien bossé aujourd'hui mineur, bien charbonné, j'aurais fait tout ce que vous m'avez donné. Merci encore une fois pour les golems, trop bien. Donc, normalement, toutes les photos, on a fini, ça y est, puisque les 5 qu'il me manque, ce sera du postgame, puisque de toute façon, pour le moment, c'est pas possible. Et puis, et puis, incroyable, incroyable pour le reste, c'était assez stylé. Et puis, bon, je réfléchis toujours à, voilà, comme je vous ai dit, il y a deux possibilités pour la suite, après les 200, soit on continue dans l'épisode classique, on fait un peu l'un, puis ensuite, on terminera sur les deux si vraiment, il y a trop de gens qui give up et que même moi, j'ai envie de faire d'autres choses aussi et tout, parce que mine de rien, il faut voir que, même s'il y a d'autres trucs sur la chaîne, un épisode de Zadla tous les jours, c'est aussi la place, plus ou moins, d'une vidéo à côté. Et donc, bon, voilà, au bout d'un moment, il y a aussi cette envie peut-être de faire autre chose aussi de mon côté. Donc, on verra. Bref, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, normalement, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, ce soir, il y aura un live par rapport aux Game Awards. Voilà, donc soyez là, ça va être assez intéressant, il y a un début de conférence Game Awards, on va justement connaître un petit peu tous les nommés, on va débattre de tous les jeux de cette année, dont de Zelda series The Kingdom, donc si jamais, vous voulez qu'on débatte un peu de ce jeu, parce que là, on l'a quasi fini, c'est le moment, ce sera la soirée, pour en parler, pour dire, est-ce qu'il mérite d'être goti, pas goti, pourquoi, c'était Siphano, portez-vous bien tout le monde, à demain, ciao !